L'enfer dans l'Est de l'Ukraine. L'offensive russe tant redoutée dans le Donbass a commencé, annonce de Volodymyr Zelensky hier soir. Une bataille préparée donc de longue date par les troupes de Poutine. Depuis plusieurs semaines déjà, les autorités ukrainiennes appellent la population à fuir. Certains ont tout de même choisi de rester, comme Juliane. Il vit à Kramatorsk, à la frontière du Donbass, où la situation est de plus en plus difficile. Ici, la situation est très, très compliquée. Beaucoup de villes ont été bombardées. Par exemple, à Kramatorsk, la zone de bombardement est aujourd'hui à 40 km de la ville. Nous entendons les bombes tomber toutes les nuits, parce que nous sommes à moins de 175 km des tirs, dans la zone la plus dangereuse. Les gens veulent fuir vers des lieux plus sécurisés, mais c'est vraiment très, très difficile. Le témoignage de Juliane au micro-européen de Guillaume Dominguez. Au moins huit personnes ont péri hier sous les frappes russes dans le Donbass.